Gilles Parniaud, bonjour. Vous êtes vice-président de la commission environnement, santé, sécurité alimentaire au Parlement européen, mais vous êtes aussi conseiller métropolitain, délégué de la métropole européenne de Lille. Alors par rapport à l'accord de Paris, vous avez dit que c'est un accord irréversible et non négociable. Aujourd'hui, vous avez aussi déposé cette priorité par rapport à la COP23. Peut-être les priorités qui pourraient concerner l'euro-métropole. Oui, ça concerne tout le monde, y compris bien évidemment l'euro-métropole, parce qu'on l'a bien compris tout au long de cette journée, cet après-midi, où nous avons mis en avant des propositions concrètes, des propositions vertueuses, qui au niveau local, au niveau régional ou au niveau territorial sont développées pour ainsi accompagner ce que les États peuvent faire à l'occasion des sommets internationaux, comme cette COP23 qui a lieu pour cette semaine et la semaine prochaine à Bonne. Et donc un certain nombre de priorités, c'est tout d'abord faire en sorte que nous puissions ainsi développer un nouveau paradigme économique, avec les énergies renouvelables qui doivent être en haut de la fiche de toutes les énergies que nous allons développer, nos priorités, faire en sorte que nous arrêtions de subventionner les conditions fossiles, mais aussi que nous puissions ainsi faire en sorte d'avoir ce fonds vert de 100 milliards de dollars par an à compter de 2020 pour aider les pays en voie de développement qui ont besoin d'être aidés par nous. Donc voilà ces priorités que j'ai mises sur la table, déjà à Paris parce que j'étais le rapporteur pour la COP21, ensuite en tant que co-rapporteur pour la COP23, et puis aussi une proposition dans le cadre de mon rapport à propos de la nécessité de mettre dans le coup les collectivités territoriales et locales en accompagnement de ce mouvement international des États. Alors dans cette eurométropole qui réunit deux États, trois territoires, est-ce que les synergies entre néerlandophones, francophones, français, wallons peuvent aussi être source d'inspiration et peut-être une volonté d'aller plus vite et plus loin et plus rapidement ? Nous représentons 2 millions d'habitants avec ces trois versants. Il était donc important, indispensable que nous puissions, ce groupe de travail énergie alternative que j'anime avec d'autres, nous puissions ainsi organiser cet événement à l'occasion de la COP23 pour permettre ainsi d'avoir sur un certain nombre de domaines liés aux énergies renouvelables, mais aussi aux économies d'énergie, mais aussi à l'action publique, mais aussi au développement de ce partenariat public-privé, que nous puissions avoir tout au long de l'après-midi des exemples. Vous savez, il est important que l'on puisse dire, par exemple, voilà l'exemple à Curne avec l'énergie solaire. Eh bien, un autre maire peut s'en inspirer en Wallonie ou sur le versant français pourra s'en inspirer. Nous avons la volonté de provoquer cette synergie. Et d'être plus forts ensemble. D'être plus forts ensemble. Et c'est aussi ce que nous essayons de faire à l'échelle de l'Eurométropole. Je vous remercie beaucoup, Gilles Parniot. Et on va retrouver le directeur de l'Eurométropole, Loïc Deluven, dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501